Alors, je vais lire trois pages de ce livre qui s'appelle « Deux coussins pour Norbert au bleu du ciel ». Je vais lire la page C, la page L2 et la page N5, comme « Célanos par exemple ». En français, « prendre une femme » veut dire « la vaincre par l'enfoncement de ceux qui dépassent de l'homme ». Je marquais le point. La première fois, mes voisins de chambre à Palerme sont aussi mes voisins à Paris, au moins la fille dont il ne sait plus le prénom. Écrit « Bite, pas convaincue ». Peut-être Juliette. J'achète beaucoup de choses et maintenant tu n'as plus d'argent. Je vais voir si en enfonçant une carte bancaire dans le mur, y'on réussit à prendre de l'argent, ou presque. Oh, un très beau projet de spectacle sur l'argent que personne n'achète. Le chien fait caca sur le bord du balcon qui fait tout le tour. Dehors, la ville de Palerme est moins chaude que l'appartement, moins chaude que ma chambre. Je dort dans un four. Mes voisins de chambre ne partent pas comme… » Là, on voit l'image du four. « Yo le souhaite ». Ça fait « Tch 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 » quand l'homme aux yeux bleus, « Aigues marines dans visage de bronze dont, et on ne sait plus la deuxième moitié du prénom, la première c'est Jean, passe avec ses tongs sur le carrelage du bord du puits intérieur. Un four, un puits et en bas dans la rue, chaudron à vue. Même les jeunes s'appellent parfois Jean-Pierre. « L'homme de la brûlerie de café, mou du moca, moyen pour moi, m'offre une tasse petite et lourde. J'achète trois panneaux pour me prendre en photo avec Ritsu Olde ». Et là, on voit Monica, la mexicaine, avec un autre panneau où il y a marqué « Flap ». « Tronchetti » et « Yo ne sais plus ». Avec un plan de Palerme et des cartes postales de Mandello, là où tout le monde va. J'habite dans le quartier arabe, je crois, anciennement. « Yo me souviens tout à coup des monuments et de la peinture. Surmène une femme avec un foulard bleu sur tout. » « Yo prend 53 jours. Yo croit que ce skill n'a pas fini. » « Il est mort et Jacques Roubault a établi le texte avec Harry Martius. » Là, on voit une petite image avec marqué « 53 ». « Etablatir un texte. » À côté de Georges Perret, Benjamin Perret, « Anthologie de l'amour sublime. » « Dès qu'Yo commence à lire des phrases de Georges, très beau, Perret, Raymond et Rousselmore. » « Norbert, ce n'est pas ici que Yo vais apprendre l'italien. » « La chartreuse de Pam » fut écrite en 53 jours. « Yo fut une… » « Qui refusa le foot, c'est simple. » « Mais c'est plus tard que Yo… » « Parce que l'ordinateur efface ce que Yo vient d'écrire. » « Est un crime d'écrire. » « To the happy few. » Puis, fin. « Et la fin de la chartreuse de Parme. » « Dans l'anthologie de l'amour sublime. » « Un portrait de Juliette Drouet. » « Aime Victor Hugo. » « Aime Reine Roussel. » « Qui n'a pas de lycée où ira ma fille. » « En ouvrant le livre. » « Yo perd la page que Yo vient d'écrire pour me l'envoyer par la machine. » « Maël Douglo. » « Et on retrouve la page dans le livre de Alex Cléoroubeau. » « Page 54 à recopier. » « Deux ans et demi avant sa mort. » « Dans le cahier orange. » « De septembre 1981 à novembre 1981. » « Puis des 17-08-82 ou 12-12-82. » « C'est ce point de la création. » « Norbert aide un peu. » « Jacques Roubeau et Harry Matthews trouvent le cahier orange de Georges Perret qui écrit peu de temps. » « Il reste ici 38 jours avant sa mort. » « Mon cahier orange est entre les mains de personne. » « Yo ne meurt pas. » « Yo ne le finit pas. » « À la bibliothèque Raymond Roussel à Palerme. » « Jacques Roubeau a écrit à 1 livre sur 23. » « Yo n'arrive pas à trouver le pourcentage. » « Alex Cléo Roubeau a 1 livre sur X égale 2. » « Égale 2. » « Égale œuvre. » « Demi complète égale 50%. » « Georges Perret a 12 livres sur 33. » « X plus 53 jours des portraits. » « Publié égale environ 40%. » « Si, je crois. » « 0,23%. » « Je ne sais pas comment. » « Il y en a qui sont en prêt. » « C'est les parentages. » « C'est-à-dire souvent. » « Les personnes sur les urnes funéraires présentent une assiette avec un gros rond comme un gâteau chinois au soja, mais ce n'est pas ça. » « Ou une petite mandarine. » « Là, on voit une image de fleur grise. » « Ça se peut en Sicile. » « Yo doit mettre le deuxième pantalon douillé. » « Photographie, deux téléphones et plusieurs marbres. » « Yo ne sais plus lesquels. » « Yo ne suis pas sûre d'arriver encore à respirer. » « Yo crois qu'ils ont enlevé des œuvres avant le bombardement pour les enfouir ailleurs. » « Après, fouille sur le site du musée archéologique. » « In situ sur place. » « Rébus. » « Ronde. » « Dedans. » « Pour retrouver ceux qui n'avaient pas pu enlever. » « Et là, on voit un téléphone à côté d'une dame en pierre qui caresse le bas du menton d'un toureau en pierre aussi. » « Je n'ai jamais été bombardé seulement dans des feux d'artifice. » « Ma ionique. » « Ada me propose le mot, mais il ne le retient pas. » « Yo crois. » « Une fois. » « La télévision à l'étage en dessous s'écroule tout seul. » « Ai-je la force d'enlever le premier pantalon et de mettre le second ? » « Son de la foule, un fleuve de voix brouillées. » « Puis de remettre le premier ? » « Un oui, l'autre non. » « Au palazzo, la comtesse, l'air au plein, comme son âge, dit que Napoli, c'est mieux que Palermo. » « Et Paris, dit son amant, ne lui plaît plus. » « Mais pourquoi ne serait-ce pas son fils tendre ? » « Hier. » « Norbert a 34 ans à la mort de sa mère, qui a 30 ans à sa naissance. » « Yo mange trop de biscottes. » « Après les biscottes, Marguerite meurt vite. » « Un peu. » « Et là, il y a un petit silence sur la page. » « Sur les deux coussins, au milieu du matelas et non à la tête, couche-toi. » « On ne voit que des poussières, de lettres. » « Le ventilateur fait du bruit, mais pas celui du vent. » « La fière de Palermo est noire. » « Après quoi, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est à Palermo. » « Mais elle vient d'Égypte. » « C'est un texte qui s'appelle Résidence absolue, dans lequel je balance un peu entre le féminin et le masculin. » « Non pas parce que c'est toujours de mise, alors qu'effectivement c'est toujours de mise. » « Mais aussi parce que j'étais dans un endroit où il y a des poètes en résidence. » « Et parfois ce sont des femmes et parfois ce sont des hommes. » « Donc finalement, je me suis dit que mon récit devait être à la troisième personne. » « Alternativement, il ou elle. » « La vie est merveilleuse et le soleil vient sur ton épaule. » « Avec les mots, tu achètes à manger pour cuisiner pour des amis, car il a des amis ici. » « Ça part dans tous les sens avec les pronoms du singulier. » « C'est étrange d'être en amour libre comme ça avec décor. » « Chloé en frein, met son vélo dans la voiture. » « Il ne pense pas que ça rentre. » « Elle m'assoit à l'avant, ayant plus trop de vin rouge à Kéras. » « Chez Anne-Pierre Zermont. » « L'ordinateur ne veut plus qu'il écrive comme ça. » « Le texte fleuve. » « Plusieurs oiseaux deviennent audibles. » Boué de la mourisure. « Arrive. » « Mais elle ne l'entend pas. » « Il la sait purement. » « Le réparateur de voiture au torse nu conduit la voiture sur quelques mètres. » « On ne sait pas ce que deviennent les phrases quand on commence à les écrire et qu'elle éternue. » « On, c'est qui ? » « Ce qu'on sait. » « On, c'est moi. » « Les gens marchent le long du canal. » « Ce sont des poètes qui veulent venir en résidence à la ville à Beaubébourg. » « Le crochet du tableau photo des cailloux est resté au mur. » « Le tableau est dans le placard, mais le crochet au mur est spectaculairement décoratif aussi. » « Doré, ça s'appelle du cuivre blanc. » « En allemand, Messing. » « En français, il ne sait pas vraiment. » « Gwena la mourisure, commande un dictionnaire français. » « Elle te suppose encore Robert » « Et un dictionnaire français allemand. » « Chaque fois qu'il voit le cœur en tapis bandelette en entrant dans la salle de bain, de plus en plus décalcifié et privé par moi de ses traces de douche d'eau, douche qui lavent des corps exclusivement poétiques, de poétesses et de poètes. » « C'est très loin. » « On ne peut pas rentrer, » dit que c'est Gwena la mourisure, comme Budapest ou Lisbonne. » « Il manque un bout de phrase, c'est vrai, comme Buda à Bonne. » « Tu m'écris le guide inventaire de la ville à Beaupébourg afin que, le long, la voie de très près et partout, avec les couverts en plastique qui chauffent dans le meuble de cuisine suspendu dans la véranda, c'est là qu'il y a la branche au puceron gris. » « Amanda, ce n'est pas ton nom, mais tu es trop petite pour un jardin d'hiver chez l'extension mitrée de la cuisine du premier étage. » « Quand elle jette les feuilles de thé dans la théière par la fenêtre au-dessus, il envoie un duquel théière d'eau pour rincer ton toit en verre. » « Dans le jardin, dans l'axe de l'entrée, près de la plante qui peut faire des grosses fleurs blanches, mais n'en fera pas cette année, peut-être même plus jamais. » « Peut-être, elle n'en fait qu'une fois dans sa vie, et c'est passé. » Cette phrase bouffre, la preuve, elle est en fleur sur le diaporama qui défile, c'est quoi ? Sur l'écran de l'ordinateur de la ville à Beaupébourg, avec une valeur sûre de poète, en général poétesse, on ne s'en sortira pas avec l'unisexe face aux auditrices spectateurs de poésie. « La plante en fleur. » « Mais quand il écrit poésie et poétesse, les parenthèses ne sont pas une solution. » « Oh non, c'est moi, il faut d'abord dire l'une puis l'autre, décider qui, dans quel ordre, et changer de l'accent sur le « e ». Et, dans la doute, elle commence avec le masculin. C'est la culture qui écrit. L'ordinateur y pense, avec son minuscule zigzag rouge, il en met sous « zag » et pas sous « zig », et c'est elle qui doit le faire. Il ne sait plus quoi à présent. L'amour, probablement. La dernière chose à faire. Elle joue à la vie tranquille, le premier livre à qui il a lu de Marguerite Duras, après Modérato Cantabile, abandonné parce qu'elle ne comprenait pas, parce qu'elle ne me comprenait pas, avec mon premier français, le primo arrivant, en France, en Provence. « Vous avez tout laissé comme ça dans l'ordre ? » Chaque fois qu'il voit le cœur en tapis-bandelette, en entrant dans la salle de bain, celui d'Isabelle Garot se serre. C'est elle qui l'a dit en serrant des muscles dans le visage, le front et autour des yeux, la première fois. Les roses qu'il coupe sont admirables, à part faire cuire un gâteau. Et quoi ? Elle rassemble beaucoup de fleurs, elle joue à Michikaki, l'art floral de la Villa Bobébourg. En cherchant un post-it dans le bureau de Guanola, il prend un livre dans la bibliothèque magnifique de la Villa Bobébourg, sans barrière, portillon, alarme, bibliothécaire diplômé sévère qui n'a pas eu son concours pour rigoler. Beaucoup de gens sont là. Après Alex Klerobo dans la bibliothèque à Palerme, elle trouve mon nouveau spectre tragique et poète, ici à Rennes, né à Rostrenen et Farn. Le couvre-lis mauve est drapé sur le fauteuil et bretonne. Il y a des martinets dans le ciel, en fait un martinet. Et il ne le voit plus. Daniel Colaubert Maintenant, il fait très beau et elle me lève tard. Ça court devant la maison. L'humeur des autres le fait trembler et la fausse supériorité dans laquelle elle est tenue comme hôte otage. Chaque jour, il pense un peu plus à la déception, au choc, au devenir chagrin de ses hôtes, plus tard, à cause de ce texte. La maison de la poésie de Rennes lui est père et mère. Elle écrit ça pour montrer qu'il a tout compris. Mais elle me lève fracassée de ce que Monique XX dit devant le restaurant quand on fume. Là aussi. Les enfants sortent fumer, tandis que les parents restent esselés et dignes à table. L'éditeur n'en voudra pas non plus de ce charababa. Il est toujours l'enfant terrible. Elle met la machine à café dans le placard militaire, côté femme de ménage. Elle a depuis le début de l'ère Beaubébourg l'idée fixe de partager l'armoire dans la chambre avec la femme de ménage qu'il ne connaît pas bien. Moins bien que d'autres femmes de ménage dans d'autres lieux. Elle est souvent l'alliée, la pseudo-alliée des femmes de ménage, des structures culturelles qu'il emploie et qu'il croit phagocytée en commençant par dévorer cette femme. Ce sont les choses du ménage dans le deuxième placard, dans lequel elle ne met rien à moi, donc qu'ils font ça. Un fer à repasser, des emballages, il ne veut pas en savoir plus. Calme la porte. Ces objets prouvent bien qu'elle est là, qu'on habite ensemble et qu'on a un placard chacune, chacun. Il n'y a pas la machine terrible ce matin, il n'y a rien du tout. Des voitures, des coureurs sur les deux berges. Il a à nouveau mal dans les cervicales, la petite tour qui porte la planète tête. Ce qu'elle voit, le moins, de ma place d'écriture et de la chambre, c'est le canal grande. Il est caché par le tuyau de la rambarde qui se superpose parfaitement en hauteur et perspective. Cette barre peut être un peu plus sonore sur laquelle Daniel Colaubert pose les mains lors de son discours inaugural pour la ville à Colaubert. Ou un tapis, si on veut l'aérer, ou une couette. Les machines infernales arrivent, deux hommes tiennent un engin à la main qui fait un bruit de tronçonneuse suivant du métal, la place du bois. Ils achèvent les herbes non accessibles à la machine monstre d'hier, la moissonneuse pelleteuse des grands espaces bretons. Ça serait plus beau s'ils faisaient clip-clip avec un grand ciseau. Mais c'est tellement la fiction. Et donc un dernier texte qui est paru dans une revue dans la lune et que j'avais monté en fait autour de ce mot. Une vache marche autour de la maison et les filles n'écorcent par la fenêtre. Je vois un seul lampadaire, une boule orange. J'entends la mer plus calme que dans la journée parce que ce soir, le vent est tombé sur une feuille de papier imbibée de la cire qui coule. D'un seul côté de chacune des deux bougies, sur la table de devant moi, ça doit être le versant du vent qui passe entre les deux fenêtres ouvertes. Vers un bal dans le village, en haut, j'entends des voix mais pas la musique. Lou lit au lit, un livre acheté à Orly West qui s'appelle Un troll dans mes croquettes. Nous avons fait un long voyage pour arriver dans cette chambre blanche avec trois lits, un bureau. Je l'ai déplacé pour qu'il soit à côté de la fenêtre et non pas face au mur dans l'armoire. En bois rugueux, contreplaqué, vernis, marron, marron, il y a de la nourriture que je n'ai pas pu laisser mourir dans le frisidaire à Paris. Elle va mourir dans le placard de la chambre d'hôte à Galeria. Je suis déjà venue ici et je ne reconnais rien. Des maisons en construction ou construites avec des cimetières, des parpaings autour d'elles. Le chat est avec nous et renifle toutes les odeurs qui n'apparuent de paradis. Et nous, la musique arrive par le chanteur d'un groupe qui chante une chanson que je ne reconnais pas parce que je ne l'ai pas connue. J'enlève une sphère végétale avec des crampons de la taille d'un bouton de camille du bas de mon pantalon où il s'est cramponné sans que je m'aperçoive de sa venue en marchant entre les brins de paille et de terre rougeâtre dans le carnet. Il fait chaud. Je bois un café remarquablement désirable dégorgé d'un verre d'eau froide au Dax près de Montparnasse. J'ai dit Dax hier dans le spectacle à la femme des Pyrénées. Je fume une cigarette trop tôt le jour de toutes les libertés à Paris en voyage. J'entends l'heure d'ouverture d'une galerie pour voir des images de rêve d'un homme dont je n'ai pas rêvé, mais à qui je pense au réveil. Dès le réveil, la pensée revient. Je regarde où il est chaque matin dans ma tête. Et après, toute la journée, je l'éloigne et m'approche de l'endroit où je l'ai placé comme au jeu de boule. Je pointe, je ne tire pas. Mais parfois, ma boule déplace le cochonnet et le jeu se déplace sans s'éteindre. Les femmes passent en habit d'été, les hommes ont chaud dans leurs costumes inintérêts. Certains sont jolis et beaucoup sont ventrus. Le 1er juillet, j'écris dans la salle de bain, le chat est parti par la fenêtre. On a dû enjamber le petit portail de la clôture de ce terrain vague autour d'une villa de Corse, Niçois. Le cousin Jacques, peut-être d'extrême droite, extrêmement fermé la villa pour rentrer dans notre chambre, indépendante, auparavant au garage. L'absolu voyage est là, ici, enfermé dans la salle de bain. De la viande achée, des légumes farcis, mangés, avec vue sur la mer, nous remontent au cœur. Ça ne sent pas la voiture, au moins la fille d'or, assommée par les bains de mer et le soleil. J'ouvre la braguette de mon pantalon parce que je mange trop pour me lester ici. Je n'ai pas à être pour compenser mon enveloppe vide à Paris. Le chat rentrera comme il peut. J'envoie des enveloppes avec des lettres de 20 grammes à mes amis. C'est ce qui me situe. Nous partirons le jour prévu. Aujourd'hui s'appelle mercredi. Le milieu de la semaine et jour d'Hermès. Je n'ai pas d'ailes à mes chevilles. J'ai des timbres que je colle au fur et à mesure. Je ne sais pas lire les étoiles dans leur constellation. Sauf la grande ours et la lune, un satellite de la Terre, est encore un peu à la fenêtre. Moi, je suis là, encore beaucoup sur le canapé. La page revient, celle de droite. L'alias des pages au milieu, qui ne veut pas se coucher. De l'autre côté, elle appuie sur le stylo. L'épouse de la piboine que j'ai coupée de la plante mère dans le vert, avec l'eau tende leurs poings serrés. Au bout de la tige, des pages passent, des plantes poussent. Le lit à dérouler est à me coucher dedans. Le chat maintenant nouveau, ce chat noir depuis deux ou trois ans, vient mettre sa tête dans le creux du coude rempli de pulau vert. Le chauffage est éteint pour cause de printemps. La minuterie s'allume dans le couloir. Dehors, ma porte est verrouillée de l'intérieur. Je sors voir un homme qui donne du travail et à qui je n'en demande pas spécialement. Même tout est fait pour croire que l'on n'y pense pas, mais on ne pense pas non plus à la salade niçoise qu'il a pris et l'assiette de midinette que j'ai commandée avec des aliments que j'évite ici au paradis pour mon ventre devenu un laboratoire. Je mange tout sans être malade. Après, plutôt guéri de revenir dans le monde, je cherche à voir les yeux à travers ses lunettes. Et sans cela, les points de beauté constellent la peau blanche autour de Serge. Plus tard ici, un autre homme vient pour un autre travail. Puis au tango, en posant mon sac, le danseur de la veille me prend la main. Je lui explique que c'est pour danser seulement. Il avait déjà dit une bêtise sur la lune, pleine et jaune, avec des boutons blancs, jusqu'à ce que je m'assoie près de l'eau, d'où un danseur inconnu, fulvieux le rouge me tire. Il sent mauvais, c'est dans des forces. Nous dansons toute l'heure et demie après, en ne nous arrêtant jamais assez longtemps pour danser avec quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si c'est la cassette vidéo, la photo, la cassette audio ou la danse comme réclame qui font que ce matin je me réveille tout. Et je roule mon lit très vite après avoir toutefois relu dans la lettre de celui qui revient aujourd'hui. « Prenons bien garde à ne pas déployer les ailes du désir. On n'est pas des oiseaux, je voulais lui écrire, mais comme ça je ne lui écris pas. Juste avant le désirable, je fume à la plage, tous les jours avant midi. Je m'habitue à nager un peu de papillon, avant le rivage, avant de remettre les pieds sur terre, une terre de cailloux, la nuit, la lune est un gros cachet blanc, dans le ciel, entre les montagnes. Elle sort après minuit. Lou lit le seul livre qui lui reste en allemand. Je mets des vêtements fins pour sentir la chaleur du soleil. Sans brûler ma peau, mon silo ne se bouge pas. Avec le sel de soleil, le soleil se voile. Quelques nuages s'accrochent sur les pointes des collines les plus hautes. Alors ? Alors, tout est plein maintenant, sauf ce cahier. Je suis dégoûtée de rien, dans un ciel encore nuit, des nuages noirs passent devant la boule argentée. Ce matin, la lune a toujours l'air très plate, alors qu'on sait que c'est une boulette. D'où vient ce plat ? Un lampadaire en boule reste rond à l'œil, même quand il est allumé. J'ai envie de faire autrement. Je me demande pourquoi j'ai toujours envie de faire mon lit en dernier. De tout ce que je fais pour lever la maison, le courrier fait grève. C'est ça aussi qui retient les choses à faire, les réponses. Il me donne du temps. C'est février, et des fois je me demande si ce n'est pas déjà mars. C'est février, et des fois je me demande si ce n'est pas déjà mars.